La présentation suivante, ça va être avec Nicolas Peters qui travaille chez et il va nous présenter comment on peut développer nos propres CLI en Java. Voilà, on voit le formidable slide de Nicolas en bas de ASCII Art. Allez, c'est à toi Nicolas. Exactement, c'est une présentation un petit peu ASCII Art, complètement dans le terme. C'est la première fois que je fais ça comme ça, mais bon, ça va être marrant. Donc le but de la présentation, c'est de présenter tout ce qu'on peut faire avec du Java en ligne de commande. Donc depuis quelques dernières années, on a vu l'apparition de GraalVem qui permet de faire des applications natives, l'application des frameworks tels que Picocly ou encore J-Bang qui permettent vraiment de faciliter la vie pour faire la ligne de commande. L'objectif de la présentation, c'est qu'on va essayer de faire un petit peu un tour de tout ça et de tous les petits tricks qu'il faut savoir pour pouvoir faire des applications de commande. Alors, donc J-Bang, qu'est-ce que c'est ? J-Bang, c'est un outil en ligne de commande qui permet d'initialiser facilement la ligne de commande avec des fonctions init, des edits. Il permet aussi de gérer toute la partie déploiement de l'application avec toute la partie catalogue. Ça permet vraiment d'exécuter du code à distance et de déployer des catalogues sur des repos glides. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? On commence par taper J-Bang init hello world. Et là, à partir de là, il vous a créé un fichier hello world, qui est ici, qu'on peut exécuter directement. Alors, comment est-ce que ça marche ? En fait, c'est un fichier qui a un J-Bang particulier. Donc, on va l'éditer pour aller le voir. On bascule ici. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, tout marche grâce à cette première partie. J-Bang qui est ici, qui déclenche automatiquement le démarrage de J-Bang. J-Bang vient avec des fonctionnalités pour pouvoir gérer tout ce qui est dépendance, donc toute la partie depth. Donc, on n'a pas besoin de créer un fichier POM ou un fichier Gradle pour définir ces dépendances. On peut tout mettre directement ici. Donc, ça rend les choses beaucoup plus faciles à démarrer pour démarrer un petit projet. On voit aussi qu'on peut gérer directement la version de la J-Bang. Donc, pas de problème. C'est J-Bang qui va switcher la J-Bang au moment de l'exécution du script pour vous et donc, du coup, qui va rendre les choses plus faciles. Alors, cette application par défaut, J-Bang crée des applications avec Picocly. Donc, Picocly, c'est un petit framework qui permet de parser les lignes de commande correctement. C'est un framework qui a déjà quelques années. Parmi les capacités qu'a Picocly, on voit des fonctionnalités pour pouvoir parser tout ce qui est paramètres. On peut aussi parser la partie des options. Donc, voilà. Et ensuite, Picocly est instancié de cette manière-là directement dans le main et ça déclenche sur l'appel de la fonction call. Et ça arrive ici. Et donc, Picocly se charge d'alimenter l'objet Hello World avec le paramètre pour pouvoir afficher la fonction Hello. Alors, on va repasser sur J-Bang. Alors, J-Bang permet de faire quelque chose de très, très sympa. C'est qu'il gère directement l'intégration avec... Ah, ça ne marche pas. Alors, il permet de gérer directement l'intégration avec GraalVem. D'abord, il faut basculer sa J-Bem sous Graal. Et il permet de déclencher la compilation. Alors, GraalVem, c'est vachement bien comme projet. Par contre, ça ne gère pas du tout la compilation sur plusieurs architectures. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de buder sur un Mac et le binaire qui va être généré va fonctionner uniquement sur Mac. Donc, ça, c'est un peu un problème. Et pour pallier ce problème-là, le mieux, c'est de faire buder par sa CLI différent... C'est de faire buder par sa CLI différent... Enfin, que ce soit la CLI qui buide pour vous les différents biniers. Donc là, ça, c'est un exemple de fichier de GitHub Action. Dans les parties GitHub Action, on voit qu'il y a une partie Matrix qui va vous permettre de configurer directement un run du buide avec une Ubuntu et un run du buide avec du macOS. De cette manière, vous allez pouvoir sortir à la fin, faire tourner votre CLI sur les deux buides et avoir des binaires qui tournent aussi bien sous Mac que sous Linux. Donc ça, c'était un petit tour de J-Bang. Alors, dans J-Bang, je vous ai dit qu'il y avait des fonctionnalités pour pouvoir distribuer via des catalogues. Donc, on peut créer des ripos où on définit ces projets avec des aliases. On pourra ensuite, à partir de ce jbank.catalogue.json, on pourra appeler directement ses scripts à ce niveau-là et de sa ligne de commande, déclencher des appels de J-Bang. Et du coup, renaît les scripts sans au préalable les avoir téléchargés. Parce qu'en fait, la petite subtilité, c'est qu'avec J-Bang, on distribue des sources et pas des jars. Et donc, ils téléchargent pour nous les sources et les rebuts sur le code du client. Donc là, on va regarder un autre exemple de Hello World un peu plus complet. C'est un exemple de Hello World fait avec Quarkus. Donc, c'est un exemple un peu plus poussé. Donc, J-Bang et Quarkus sont très liés parce qu'en fait, le développeur de J-Bang, c'est un des développeurs de Quarkus. Donc, ça déclenche et ça démarre Quarkus. Là, c'est une commande un peu plus poussée. On voit qu'il y a un système de subcommandes qui est mis ici qui va nous permettre d'avoir automatiquement de la complétion. Enfin, d'avoir automatiquement un système de subcommandes qui nous permet d'avoir des commandes un peu plus poussées avec plus de paramètres. Alors, comment est-ce que c'est écrit et comment est-ce que ça fonctionne, cette partie-là ? Donc, au début, on retrouve la partie des depths. Ensuite, on a toute une partie de configuration qui a été ajoutée dans J-Bang spécialement pour Quarkus. Donc, c'est les cubes ou un config, quelque chose. On peut citer la version de la JVM. Donc là, pour Quarkus, sur cette version-là, on est obligé d'être en Java 11. Et ensuite, on rentre sur du code qui est assez standard à Picocly. Donc, dans Picocly, quand on veut faire des applications avec des subcommandes, on est obligé de mettre la notation arrobase topcommande sur la commande principale, la commande chapeau. Et ensuite, de définir dans la notation les différentes subcommandes. Alors, il faut voir que le système des subcommandes, c'est assez pratique. Ça permet vraiment de designer des applications en ligne de commande vraiment proprement. Et ça va vous ouvrir des portes pour pouvoir avoir des outils en ligne de commande qui seront étendables par la suite. Donc, moi, je vous conseille fortement, dès que vous écrivez quelque chose, une ligne de commande, de faire des subcommandes tout de suite. Dès le début, ça vous évitera d'être bloqué et de devoir avoir des noms, de paramètres ou d'options un peu bizarres. Si on pense à Attar, s'ils avaient fait ça, on aurait peut-être un peu moins de problèmes aujourd'hui. L'application, donc là, j'ai deux commandes principales. Donc, ça, c'est ma première commande qui s'appelle Elo et la deuxième qui s'appelle Goodbye qui est ici. Donc là, les deux se servent d'un service qui s'appelle SayService. Mon service, il a deux fonctions. Une qui dit Elo, une qui dit Goodbye et deux implémentations. La partie intéressante là-dedans, c'est ce qui arrive ici. Donc là, on est sur du code pur Quarkus. Donc, c'est une partie qui permet de configurer l'injection des services. Donc, la première fonction permet de vous donner accès directement à toute la configuration de Picocly au moment du démarrage de Quarkus pour pouvoir aller rajouter des fonctionnalités un petit peu avancées pour pouvoir configurer votre Picocly d'une manière un peu plus avancée. Et l'autre partie permet d'instancier le C-Service pour l'ajouter dans l'injection. Et là, on voit qu'on a accès aux paramètres qui ont été passés au moment du démarrage de la ligne de commande. De cette manière, on peut facilement récupérer les informations de la ligne de commande pour aller configurer le service. Dans la vraie vie, ça va vous servir pour configurer votre connexion à votre base de données ou des connexions à un service HTTP ou ce genre de choses. Donc, c'est indispensable d'avoir ce genre de fonctionnement. Là, on voit qu'on a un exemple à Quarkus qui va nous permettre de monter, de faire des choses beaucoup plus compliquées, de faire de l'injection un peu plus compliquée, de faire une vraie application. Le but étant de pouvoir facilement réutiliser du code d'application que vous avez peut-être en Java dans votre ligne de commande directement. Voilà. On va passer à la suite. Alors, la suite, c'est quand on écrit une application en ligne de commande, il faut bien comprendre qu'on est en train en fait de dialoguer avec un terminal. C'est vraiment un dialogue. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est-à-dire que l'écriture dans le 6 out, on n'écrit pas, ce n'est pas comme si on écrivait dans un fichier. On est vraiment en train de discuter avec un outil, avec un terminal. Donc là, on a un fichage un peu raté. Donc, pour dialoguer avec une ligne de commande, en fait, il y a des codes anti, donc les codes anti, ce n'est rien d'autre que des appels de fonctions. Il faut vraiment voir ça de cette manière-là. Donc, pour appeler une fonction, on commence par passer à un paramètre d'escape qui veut dire au terminal que la suite va être des appels de fonctions. Là, on a des appels de fonctions pour changer la couleur de background et ensuite, pour indiquer la partie, le texte qu'on veut écrire d'une certaine couleur et des caractères d'escape pour résister à la fin. Et on voit qu'il y a plein de possibilités de présenter les choses de manière assez sympathique, de mettre de la couleur un peu comme on veut, de faire un peu tout ce qu'on a envie en termes d'affichage. Alors, comment est-ce que ça marche, ça ? En fait, Picoucli vient avec un langage d'expression qui permet de faciliter et d'éviter de devoir mettre des paramètres d'escape partout. Donc, c'est cette notation un peu bizarre avec un arrobase pipe qui finit avec un pipe arrobase. Du coup, on met arrobase pipe, le formatage que l'on veut. On peut en mettre plusieurs et du coup, il va vous formater pour vous, il va faire pour vous toute la partie des couleurs. On voit que le blink ne marche pas malheureusement, c'est dommage. Dans la suite des autres outils pour faire de la nucommande qui sont assez utilisés, il y a la libre J-Anti. Donc, J-Anti, qu'est-ce que c'est ? C'est une libre qui permet de vraiment manipuler tous les codes Anti. Parmi les codes Anti, il y a des codes Anti qui vous permettent de gérer les déplacements du curseur, qui vous permettent d'aller déplacer votre curseur où vous voulez sur l'écran et d'afficher vraiment, positionner votre curseur où vous voulez et pouvoir commencer à faire des petites animes un peu sympas. Ça agrémente pas mal les choses. Alors, la série des autres choses un peu particulières qu'on peut trouver dans une ligne de commandes, il y a le caractère qui est ici, c'est un slash R et slash R, ça permet de revenir en arrière. Donc là, on peut faire une petite implémentation d'un spinner qui tient seulement quelques lignes puisque ici, on a une petite boucle et à chaque fois qu'il y a un changement d'état sur ma business logique, je continue à faire tourner et à afficher mon message juste en faisant un petit print et un slash R pour revenir au début. Donc, ça fait une petite animation sur le spin. Donc, ça, c'est les débuts des premières animations qu'on peut faire. Un use case vraiment très courant dans les applications, c'est de faire des progress bars. Alors, pour faire des progress bars, je vous conseille d'utiliser cette librairie de progress bars qui a été développée par Downthing qui est vraiment une progress bar qui marche très bien et qui a vraiment toutes les fonctionnalités. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Déjà, elle supporte le multi-progress bar qui est déjà une feature assez intéressante. Elle a des différents styles si vous voulez afficher les choses un peu différemment. Elle permet et on déclare la progress bar à ce niveau-là et ensuite, on a juste à faire avancer des steps une par une pour faire avancer le curseur. On a même un système de messages en plus pour afficher des informations à ce niveau-là au fur et à mesure que les choses avancent. Donc, rien qu'avec une progress bar comme ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et faire des applis assez simples. Petite feature très sympathique. On voit que la progress bar peut frapper un input stream ce qui permet de faire avancer la progress bar au fur et à mesure que l'on lit le stream. On lit l'ipo stream. Donc, ça, c'est vraiment iUseCase de base. On lit un fichier, on veut faire avancer la progress bar. C'est vraiment très pratique à mettre en place et très facile à faire. La suite, dans les exemples qu'on a régulièrement besoin quand on fait la ligne de commande, c'est afficher des tableaux. Donc, l'outil de base, c'est un string format. Donc là, avec du padding, c'est assez brut comme ça, mais en fait, ça marche très bien pour des petites choses. Si vous avez juste un petit truc à afficher, ça peut vous dépanner et ça vaut le coup de s'en servir. Une autre libe pour faire des tableaux, je vous en ai sélectionné trois en fonction de la complexité. Donc là, on est sur un use case un peu plus velu. Donc là, on a un outil en ligne de commande qui s'appelle le flip table converter qui a été fait par Jack Wharton. Jack Wharton, c'est le papa d'OKHTT. Il fait 50 milliards de projets à la minute et entre autres, il a fait ce petit projet. On a juste besoin de lui passer les headers, un tableau de data et il va vous afficher un tableau directement. Il est capable de faire la même chose avec des résultats. C'est une libe qui est très sympa parce qu'elle vient avec zéro dépendance, avec rien du tout et ça marche tout de suite et c'est globalement la libe que j'aurais tendance à vous conseiller si vous avez un truc simple à faire. Si vous avez des choses plus compliquées à faire, des tableaux vraiment plus volus à faire, il y a une libe qui s'appelle Ascii Table. Ascii Table, ça va vraiment vous permettre d'afficher des tableaux plus complexes. Alors, on avance, on avance, il y a des libes pour faire des graphes de cette manière-là et on va arriver sur Jlib, donc Jlib 3. Jlib 3, c'est un toolkit très puissant pour pouvoir faire de la ligne de commande. On y retrouve beaucoup de choses. Parmi ces choses, on trouve cette classe qui s'appelle Terminal qui va vous donner accès aux dimensions du terminal. Ce qui est assez indispensable dès que vous voulez afficher quelque chose dans un terme. Si vous êtes sur Mac et que vous utilisez Iterm, il faut savoir qu'Iterm a toute une série de codes d'escape particuliers propres à lui qui permettent d'aller un peu plus loin, d'avoir des backgrounds de couleurs complètement custom, de changer tout le texte, de faire des links, d'afficher des liens et ou d'afficher des images vraiment rendues. C'est assez sympa d'avoir cette possibilité-là. Là, on a vu tout ce qui était Output. On va voir maintenant tout ce qui est Input dans la série des Inputs. L'Input de base, c'est le password. C'est un cas assez particulier. Il faut savoir que c'est intégré dans une classe qui s'appelle Console Password. Dans Console Password, vous avez tout un système pour pouvoir lire les passwords. Après, je voulais vous parler de cette libre-là qui s'appelle Console UI. Console UI, ça vous permet de vraiment gérer tous les cas d'affichage un peu particuliers. Vous pouvez avoir aussi bien de la Select que des choix. Beaucoup de choses au niveau du terme. Là, on a vu un peu tout ce qui était Input et Output. On est assez complet là-dessus. Là, le temps avance. On va sauter l'exemple sur Jline 4. Jline, il y a une possibilité de faire des Ripple directement en Jline et de faire des choses comme ça dans Jline. On va passer directement à l'exemple de Task Command. Qu'est-ce que cet exemple ? Je vais lancer. Task Command, c'est un petit exemple que j'ai fait. Ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est une UI un peu plus poussée mais qui est un use case je pense qu'assez courant qui est l'affichage de plein de logs et de plein de choses qui défilent tout en voulant avec le souhait de garder ce qu'il y avait avant et de vraiment avoir quelque chose, une UI comme des UI qu'on pourrait avoir sur des applications web. Alors comment on peut réaliser ce genre de choses ? Quel pattern j'ai mis en place ? En fait, d'abord, j'ai importé forcément tout ce qui était des depths donc on retrouve Picoukly, Jansi et Jline et j'ai défini un ADT qui est ici avec des records un ADT qui contient des tasks lists une interface de tasks et ensuite une interface qui est un SID et ensuite des implémentations de simple tasks pour une implémentation de simple tasks une implémentation de tasks avec des logs ou une implémentation de tasks avec une progress bar. Donc là, on a défini tout un ADT donc un ensemble de classes de records qui représentent vraiment l'état de mon application. La méthode principale est ici. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle démarre un task processeur donc là, c'est juste une... Là, on ne va pas détailler ce que ça fait parce que c'est juste une classe qui fait un processing de tasks qui fait semblant de faire évoluer le state. Le task processeur nous donne une référence vers un state qui est un objet atomique référence et qui est vraiment le state de l'appli. Et ensuite, on appelle la fonction de render loop. La fonction de render loop est des piles et elle tourne en loop jusqu'à temps que le traitement soit fini et où le task est changé. La fonction de render déclenche le rendering. Qu'est-ce que fait la fonction de render ? En fait, elle retourne une liste de strings et cette liste de strings représente toutes les lignes que l'on souhaite afficher et on donne cette liste à cet objet. L'objet display c'est un objet qui vient de Jline et c'est un objet qui est un peu magique puisqu'il va vous afficher la liste de tous les strings dans le terminal et il va boucler pour vous, il va redéplacer le curseur au début de telle manière à vraiment printer dans une zone du terme comme on a pu le voir et revenir en permanence. Donc, la fonction render a pour fonction de printer le state dans l'état dans lequel il est, de retourner la liste de strings et ensuite on va les printer. C'est un avantage d'utiliser un pattern comme ça puisque c'est relativement simple à comprendre et facile à tester puisqu'on a juste à tester la fonction render toute la partie de code qui est liée vraiment au pur au terminal on peut vraiment l'extraire et la poser à côté. Donc voilà, on ne va pas détailler comment ce qu'on dépine puisque ce n'est pas particulièrement particulièrement intéressant. je vous ai montré à peu près tout ce qu'on pouvait faire avec un terminal j'ai d'autres exemples pour parler des problèmes d'authentification et des choses comme ça puisqu'il y a des choses un peu poussées. Donc normalement avec ce que je vous ai montré vous allez pouvoir faire tout et à peu près n'importe quoi avec un terme et quitte à faire tout et n'importe quoi autant faire n'importe quoi. Donc je vous ai fini avec une petite animation donc ça pour l'histoire cette animation comment est-ce que ça fonctionne ? En Java on a des applications on a Image.io qui vous permettent de lire une image. Donc à partir de l'image on peut lire chacun des pixels et printer l'image en mettant des couleurs pour chacun des pixels on va afficher un point de couleur et le feu derrière juste pour la petite blague c'est l'implémentation de Doom c'est l'implantation du feu dans Doom dans la présentation de Doom voilà j'ai terminé Merci Nicolas c'est vraiment super c'est tout ce que je voulais savoir pour en Java c'est vraiment top et puis finir sur cette petite animation c'est génial Tu as des questions sur le chat et je vais te les poser tout de suite donc première question de M. Larbo d'où viennent les dépendances que tu as ? je pense qu'il parle des dépendances que tu mets dans J-Bank est-ce que tu peux est-ce qu'on peut customiser avec un Nexus protégé par un User Password ? on peut alors là par défaut il vient chercher sur Maven Centrale et oui il y a un slash slash repo qui permet d'aller mettre du code sur un repo particulier globalement J-Bank est à peu près propre là-dessus la seule chose qui ne gère pas très bien aujourd'hui c'est les proxys du moment j'ai eu des difficultés à faire marcher des proxys des choses comme ça mais si votre repo est accessible directement ça n'a pas trop de problèmes ça permet de le faire tourner en mode entreprise c'est-à-dire sur des serveurs où vous n'avez pas forcément accès à l'extérieur cool autre question de Bruce est-ce qu'il y a des prérequis pour les terminaux afin de faire marcher tout ce que l'on a pu voir dans cette démo ouais il y a des prérequis alors maintenant maintenant que sur Windows il y a un vrai terminal ça va marcher sur Windows avant ça ne fonctionnait pas forcément pour tout ce qui est prérequis il faut savoir que J-Line en fait avec la fonction terminale à tout un système qui vous permet de capabilities de votre terme et donc de savoir si si le le l'anti va marcher ce genre de choses et est-ce que vous allez pouvoir récupérer la taille et donc du coup il essaye d'émuler à peu près des résultats sur quand il n'a pas la capacité de le faire globalement utilisez J-Line et Terminal et vous arriverez à peu près à faire ce que vous voulez et J-Anti permet de détecter si le terme ne gère pas les couleurs et ce genre de choses par exemple dans votre Jenkins enfin dans votre CLI ça ne va pas mettre les caractères à skipper ce genre de choses ok alors je pense qu'on n'a pas d'autres questions moi j'avais une question est-ce que tu as publié tous ces exemples sur GitHub est-ce que tu pourrais donner je les donnerais ils sont ici sur mon GitHub donc c'est N-Peters et c'est Cli PageHug 2020 ok super tout est là j'ai tout posté même les choses que je n'ai pas montré donc du coup c'est autour de l'authentification et donc sur J-Line il y avait d'autres choses et donc on peut les exécuter directement avec J-Bank si on les a directement avec J-Bank ça marche ça marche en direct super ben merci bien Nicolas je pense qu'il y a on est pas mal à vouloir du coup essayer c'est très très marrant c'est assez fun et comme dirait J-C sur le chat ça rappelle un peu les premières tentatives de code il y a très longtemps voilà J-Bank